Alors, je suis Amira Beric, la responsable de la formation MDD, marketing direct et digital et la co-responsable de la licence communication et marketing digital à l'IAE de Lille. Je suis le sous-mètre de conférence, HDR, habilité à diriger les recherches. Alors, j'ai réalisé une thèse sur le marketing social, spécifiquement le changement du comportement financier du consommateur, donc une thèse sur 3 ans. A la suite de ça, j'ai passé la qualification de maître de conférence, donc le concours pour obtenir la qualification. Elle était qualifiée. J'ai passé le concours pour intégrer l'IAE de Lille et j'ai été examinée. Donc, aujourd'hui, je suis maître de conférence à l'IAE. Voir mes chers étudiants, surtout quand ils font du bon travail. Donc, non, c'est vrai, c'est vrai. Le contact étudiant, c'est indispensable. C'est comme un médecin et ses patients. Sans ces patients, ils n'ont aucune motivation. Donc, moi, personnellement, ma première motivation, c'est l'étudiant, le contact étudiant. C'est pour ça qu'on prend le temps de bien les recruter, parce qu'on a envie, un, d'avoir des bons candidats et deux, d'être à leur service, de leur apporter quelque chose et de les voir réussir. J'ai envie de vous poser la question. Est-ce qu'une entreprise aujourd'hui peut survivre sans le digital et sans le marketing digital et sans utiliser des leviers digitaux ? Aujourd'hui, c'est devenu indispensable. On l'a vu avec la crise sanitaire, avec la Covid. Donc, je pense aujourd'hui, une entreprise qui veut se développer, qui veut surtout se distinguer de ses concurrents, satisfaire ses clients, les comprendre, être dans une approche personnalisée. Elle est obligée d'être dans le digital aujourd'hui, d'appliquer le digital, avoir une base de données, un CRM pour comprendre son client, utiliser différents leviers digitaux payants, comme le SIE, les réseaux sociaux sponsorisés, pour justement attirer une nouvelle cible, pour prospecter. Donc, aujourd'hui, j'ai envie de dire le digital pour servir vos deux principales stratégies marketing, à savoir l'acquisition et la fidélisation, c'est central. Voilà. L'enjeu pour demain, j'ai envie de dire que l'intelligence artificielle, le big data, arrive à grands pas. Donc, les entreprises qui sont dans le digital et qui ont commencé à collecter les données, vont arriver à un moment donné à avoir des données massives, plein de données. Donc, ceux qui ont déjà des données auront de toute façon un point d'avance sur ceux qui viennent à peine de collecter les données. Donc, plus on collecte la donnée, mieux on connaît son client. Et je pense que dans l'avenir, ça va être encore plus indispensable. Et je ne pense pas qu'une entreprise qui n'est pas dans le digital pourra vraiment pouvoir continuer à fonctionner et à générer des profits. Moi, je pense que c'est quelque chose de super important pour des étudiants d'un niveau de master. D'autant d'un niveau de licence, ce n'est pas vraiment très important, mais un niveau de master, surtout dans le digital, où vous allez être amené à travailler dans l'agilité, dans une philosophie de marketing, dans une philosophie d'échange avec différents collaborateurs, de réfléchir ensemble, de prioriser ses actions. Parce que pour écouter les besoins, imaginez que vous êtes chef de produit, chef de projet, chef de projet. D'accord ? Vous n'allez pas travailler tout seul. Vous allez travailler dans une équipe. Donc, écoutez le besoin de l'équipe marketing, transmettre la formation à l'équipe dev. L'équipe dev, elle peut être présente pour travailler vraiment dans l'agilité, prioriser les actions. Et tout ça, si vous commencez dès maintenant à travailler en groupe, apprendre les interactions des uns et des autres, parce qu'on a tous des caractères différents, des personnalités différentes. Donc, savoir, cette fois-ci, je peux passer les penches, cette fois-ci, je me tiens tête. Voilà. Donc, ces interactions qui vous semblent anodines, parce que vous travaillez en groupe, je pense qu'elles sont vraiment indispensables pour réussir vos projets et vos travaux en équipe en entreprise. D'abord, il faut aimer le digital. Il faut avoir une affinité envers le digital. Il ne faut pas faire le digital parce qu'il y a des débouchés. Il ne faut pas faire le digital parce que, comme vous avez dit tout à l'heure dans votre question précédente, qu'il y a des enjeux pour demain et pour les entreprises, et que ça va devenir central pour une entreprise qui est du digital. Il faut être passionné. Il faut aimer le digital. Et ensuite, j'ai envie de dire, non, c'est vous. C'est tout.